Oui, le message que je voulais lancer d'abord, c'est un message d'accompagnement. On veut que l'État nous accompagne à travers les projets, à travers nos ambitions. On a des ambitions au niveau de l'agriculture, par exemple, pour travailler à mettre sur place l'autosuffisance alimentaire. Cela ne peut pas se réaliser en utilisant l'instrument traditionnel, l'instrument traditionnel qui est un instrument qui ne peut pas nourrir son nom. Aujourd'hui, si vous voulez faire quelque chose en agriculture, il faut vraiment la mécanisation des instruments, par exemple des tracteurs, mais aussi avoir un accompagnement du point de vue de la formation, du point de vue du matériel qu'il faut pour qu'en définitive nous puissions atteindre nos objectifs. On ne peut pas faire de l'agriculture sans maîtriser l'eau. Aujourd'hui, l'agriculture que nous faisons, c'est l'agriculture que nous attendons à chaque fois que l'hivernage tombe pour qu'on puisse le faire. Ce qui a fait que cette année, on a tous constaté que l'hivernage n'a pas vraiment été au rendez-vous. Les résultats n'ont pas suivi. Donc, on n'a pas pu recolter ce qu'il faut. Ce qui dérange un peu la programmation, n'est-ce pas, de tout ce que les jeunes ou bien les populations voulaient en termes de prise en salle de certains voisins au niveau du village. Vraiment, ça a été quelque part un blocage. Donc, nous demandons à l'État de nous accompagner à mettre sur place des DAC, des domaines agricoles communautaires. Nous en avons l'engagement, nous en avons les bras qu'il faut, mais aussi nous en avons la volonté. Et on a l'espace pour le faire. Au niveau de l'éducation, on a un CM, on a l'école honoratum, on a une CTP, une case des tout-petits qui n'est pas construite. Donc, toutes ces infrastructures que j'ai venu sur le plan scolaire méritent vraiment d'être soutenues pour qu'en définitive, nous soyons, du point de vue scolaire, un village vraiment aisé. Du point de vue de la santé également, nous voulons que l'État nous affecte un infirmier chef de poste, fonctionnaire de l'État, pour qu'il puisse prendre à bras le corps les besoins de la population. Vous savez, quand on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Donc, on a besoin d'avoir un poste de santé très fonctionnel, du moment qu'on a entendu le maire parler d'un centre de santé au niveau de Sinyan. Donc, le poste de santé de Kanyarou peut être relevé du point de vue de son plateau technique pour qu'en définitive, les populations bénéficient d'un soin vraiment de qualité. Donc, au niveau de l'agriculture, j'ai cité, au niveau de l'éducation, j'ai cité, j'ai cité également l'eau. On a le forage, mais il y a des quartiers qui n'ont pas encore accès à cette eau. Mais aussi, au niveau de l'énergie, il y a des quartiers qui, jusqu'ici, n'ont pas bénéficié de la première phase du projet, n'est-ce pas, de l'électricité rurale. Nous demandons à l'État d'accompagner, n'est-ce pas, tous ces projets-là pour qu'en définitive, nous retrouvons vraiment ces infrastructures-là dans le village de Kanyarou. Ça va permettre aux jeunes de ne pas se déplacer, c'est-à-dire l'exorural, on va l'éviter. Ça va créer de l'emploi au niveau des DAC, mais aussi l'énergie, ça peut générer aussi de l'emploi. Quand on sait qu'on peut être soudeur métallique, quand on sait qu'on peut utiliser le courant pour faire certains travaux, aujourd'hui, ça va résorber considérablement le gap, n'est-ce pas, du saumage. Donc, nous demandons à l'État de nous accompagner. On a la volonté, on a la disponibilité. Il nous manque que l'accompagnement de l'État pour qu'on parvienne quand même à atteindre vraiment nos objectifs.